Pour lui, il était absurde de voir un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves de cacao avec près de 2 millions de tonnes par an et pas une seule tablette de chocolat au label ivoirien en rayon. Un constat amer qui pousse Axel Emmanuel à démissionner de son poste de banquier et il se lance à l'aventure. C'est des choses qui dérangent et moi j'ai décidé de mettre les choses à leur place, donc de m'engager carrément dans la transformation du cacao et qu'il y ait une tablette de chocolat à l'ivoirienne. Aujourd'hui, ses créations chocolatières sont vendues en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Elles s'exportent aussi en Europe et en Asie où il reçoit des commandes via son site de vente en ligne. Une activité qui était en berne au pic de la pandémie de coronavirus. Les aéroports étaient fermés, on était dans 12 vols aériens. Avant la crise, les vols étaient bloqués, étaient arrêtés. Notre chiffre d'affaires divisé par plus de 3. Sa marque est devenue un label avec une signature visuelle inspirée de tissus traditionnels africains. Axel Emmanuel, qui a commencé tout petit, emploie une dizaine de personnes en laboratoire et une dizaine au packaging et à la vente. En 1977, la tonne de cacao était à 15 000 dollars. Aujourd'hui, elle est à moins de 3 000 dollars. Le prix du chocolat ne baisse pas, jamais. Mais c'est le prix du cacao qui fluctue. Donc il faut se mettre du bon côté, je pense. Donc tout le monde doit être dans la transformation. Son expérience, l'ivoirien la partage aussi avec d'autres passionnés de chocolat. Sandrine et son partenaire Xavier ont quitté Kinshasa pour Abidjan afin de bénéficier d'une formation sur la transformation du cacao auprès d'Axel Emmanuel. Aminata Kumbasa, étudiante S. Licence en banque et finances, vient, elle, de Conakry. Je rêvais depuis d'être chocolatière dans mon pays, vu que l'activité n'y est pratiquement pas. Donc je me suis dit que pourquoi je ne vais pas envoyer cette activité-là dans mon pays, apporter plus à l'économie de mon pays. Le cacao dans tous ses états et pour différents usages, c'est l'ambition d'Axel Emmanuel Kbaou. C'est ainsi que dans sa petite unité, il fabrique désormais du lait pour le corps, des crèmes hydratantes, du savon au chocolat. Sa dernière création est une poudre cosmétique sans produits chimiques et 100% cacao. Champion de Côte d'Ivoire et vice-président d'Afrique Chocolat Pâtisserie 2014, Axel Emmanuel Kbaou est récemment devenu lauréat du prix de la fondation JAKMA suite à une sélection parmi les 10 meilleurs entrepreneurs du continent.